Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce vendredi 1er novembre, Leni assistait à la 26e édition des Energy Music Awards. L'ancienne candidate de la Star Academy a notamment fait connaissance avec un autre artiste avec lequel le courant semble être plutôt bien passé, ce vendredi 1er novembre 2024, les meilleurs chanteurs français et internationaux avaient fait le déplacement à Cannes pour assister aux Energy Music Awards. Si certains anciens candidats de la Star Academy ont fait le show en se produisant sur scène telle que Pierre Garnier ou encore Elena, Leni, quant à elle, a fait le buzz sur le tapis rouge alors qu'elle retrouvait son ancienne camarade belge Elena Point en coulisse, Leni a également été aperçue particulièrement proche d'un autre artiste. Benson Boone, qui a gagné le prix du 8 international de l'année pour son tube Beautiful Sims et le titre de révélation internationale de l'année a en effet échangé longuement avec la jeune femme comme en atteste des publications sur X, anciennement Twitter. Sur le célèbre réseau social, bon nombre d'internautes ont fait part de leur joie, Benson Boone qui drague Leni PTDR-NMA 2024, le fait que Leni ne follow que 3 personnes sur Twitter et le seul humain c'est Benson Boone. Leni elle ne repart pas avec un NMA mais elle repart avec Benson Boone, MMMH, je me demande si ce n'est pas mieux dit S-NMA 2024, ou encore vous pensez qu'il est amoureux ? Non parce que je comprends tout à fait. Peut-on lire ? Malheureusement pour eux, un internaute a tenu à rappeler que le chanteur n'est plus un cœur à prendre. MDR les gars, il a une meuf pour qui il écrit des chansons d'amour, il n'est pas près de bifurquer vers le nid, peut-on lire ? Et pour cause, aux dernières nouvelles, Benson Boone est en couple avec une certaine Maggie Turmont, une personnalité du web et actrice. Créatrice sur TikTok, elle est connue pour ses vidéos de danse avec son père, qui ont remporté un grand succès, et pour leur podcast commun. Parallèlement, Maggie a commencé une carrière d'actrice, apparaissant dans des courts-métrages et faisant un passage dans un long-métrage en 2023 dans le rôle de Zoé Wallace dans la comédie romantique L'Autre Zoé. Voilà qui est dit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.